Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Rien Sobonne, nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Les frères et sœurs, dans la vie, il ne faut pas toucher la femme d'autrui, parce que vous vous exposez à beaucoup de conséquences physiquement, comme spirituellement. Et Dieu ne va pas vous aider, parce que lui-même, il a dit qu'il n'est pas bien de chercher la femme d'autrui. Et oui, malheureusement ici, un homme va oser toucher la femme de quelqu'un, sans savoir que cet homme était un homme mystique. Donc, c'était la femme d'un mystique. Il a touché cette femme. Malheureusement, ce mystique a décidé de lui faire du mal, et ça s'est terminé par la mort. Mais comment ça s'est passé ? Avec une calabasse qui parle, c'est-à-dire, tout ce qui se passe à la maison quand il n'est pas là, Cette calabasse voit tout, et quand il vient du travail, il pose des questions à la calabasse, et la calabasse lui révèle tout, tout, sur tout. Et c'est là qu'elle a découvert que sa femme le trompe. Écoutons cette affaire, écoutons ce témoignage de cet oncle assez compliqué, celui-là qui ne veut pas rester tranquille. Mon oncle-là avait une vie terrible. C'est un personnage haute en couleur, comme on dit. Il avait un travail, c'était un très bel homme, mais son problème, c'était les femmes. Et il avait plusieurs enfants de mères différentes. Il n'y avait qu'une qu'il avait quand même fait deux enfants avec. Et le reste-là, c'était peut-être huit. Chaque mère avait son enfant. Donc, c'était ça. Et voilà, c'était un bon tonton, il était gentil, il était adorable, malgré son défaut-là, qu'il émet trop les femmes. Et même avec moi, c'était toujours ça. Quand il me voyait avec une de mes copines, il voulait toujours faire les signaux, mais moi je l'arrêtais toujours que non, tonton, arrête, c'est ma copine. Toi, tu as tous les atouts pour avoir les femmes que tu veux et tout. Et toujours, c'était ça, sa vie qu'il menait. Et je lui disais toujours, même un jour, que ma tonton, pourquoi tu ne te maries pas ? Oh non, vous les femmes, vous êtes des casse-pieds. Au début, vous êtes douces, gentilles, bien, après vous devenez des tigresses. Alors que c'était lui le vrai bandit, le vrai bourreau de cœur. C'est comme ça, dans sa best life, qu'il se voyait tout puissant, dans sa ligne de mire, il vise maintenant la femme de son voisin. Un couple étranger, réputé pour le vaudou. La femme, comme on ne peut pas juger, elle a vu que c'était bien. Donc, ils étaient maintenant là, ils sortaient ensemble, et la femme, comme elle avait sa copine aussi dans le quartier, sa copine-là la couvrait partout où elle allait rencontrer mon oncle-là. Donc, la copine lui servait de couverture. C'est comme ça, le mari, comme il était forestier, donc il était souvent absent pendant plusieurs jours. Entre-temps, il avait changé sa femme, qui elle ne savait pas. Il avait vu un marabout, qu'il avait travaillé une calebasse remplie de gris-gris, qu'il avait mis sous leur lit, positionné du côté où la femme pose la tête. Donc, le genre de lit qu'on couvre comme une bassine, comme ça, lit-bateau. Donc, c'est comme ça maintenant, quand la femme s'endort, le mari est là, il récite ces deux versets, il commence maintenant l'interrogatoire. Tout ça pendant que la femme est profondément endormie. Tu as fait quoi quand je n'étais pas là ? Tu étais où ? Avec qui ? En ton absence, j'étais avec ma copine. On a bu, on a mangé, on a dansé, accompagné de mon amoureux. Ton amoureux ? Depuis quand ? Oui, il est beau, il est grand, on s'aime. Comment il s'appelle ? Il s'appelle tel. Il habite où ? Juste à côté. Il tombe des nus. Il est là, il cogite. Au réveil, il est furieux. Donc, il est là, il commence à parler à sa femme. Voilà comme un homme qui aurait surpris sa femme comme ça, en flagrant délit. Mais la femme est là, elle est perdue, elle sent que m'attende. C'est vrai, mais il a fait comment pour savoir ? C'est comme ça, elle va maintenant voir sa copine. Attends. Toi, je te prends pour ma copine, donc tu es même comme ça. Je te raconte mes secrets, tu vas tout balancer à mon mari. Tu fous mon foyer en danger. Comme tu n'en as pas, tu veux qu'on soit pareil. L'autre jure que ce n'est pas moi ou je ne sais pas de quoi tu me parles. En plus, elle nie même. Non, mais tu es vraiment une sorcière. En tout cas, tu n'es plus ma copine. Adieu. Elle est là, maintenant, le mari aussi. Il fait comment ? Il ne laisse pas. Donc, il va voir son marabout. Il y a un cafard là qui veut m'arracher la femme. Détruis-le. Donc, mon oncle là, il commence maintenant à tomber malade. Comme ça, ça commence par les pieds. Les pieds s'enflaient. Donc, il ne portait même plus. Il n'arrivait plus à porter les chaussures fermées. Il portait maintenant les babouches, les tons. Ça pourrissait maintenant. C'était, en tout cas, c'était vraiment bizarre. Donc, il n'allait même plus au boulot. On lui avait donné les congés de maladie. Il était maintenant là, cloîtré chez lui, à faire des soins, des soins. Mais que la situation s'aggravait à vue d'oeil, en fait. Donc, il maigrissait. Il avait perdu l'appétit et tout. Il vomissait. Maintenant, le sang. Les parents aussi, maintenant, ont commencé à paniquer. Puisqu'ils avaient déjà tout fait. Ils ne trouvaient pas gain de cause, en fait. Donc, une énième fois, à l'étape qu'il était, qu'il vomissait déjà le sang, ils l'ont pris, ils l'ont amené chez un ganga. Le ganga leur dit, mais comment vous pouvez m'amener quelqu'un qui est déjà mort comme ça? Il a traîné avec la maladie. Il a duré avec ça. Et là où il est parti, touché là-bas, c'est un truc intouchable. Même si vous me l'avez amené à temps, il ne se serait pas en sortie. Donc, c'est comme ça. Le ganga dit, bon, ce qui est là maintenant, c'est qu'il faut qu'il avoue. Au moins pour aller en paix. Et c'est comme ça, il avait avoué. Que oui, voilà ce que j'ai fait. Comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à l'histoire maintenant de la calabasse qui parle. Il était sorti. Dans les visions du ganga et tout. Maintenant, le ganga dit, bon, bonne traversée. Il n'y a que ça que je peux te dire. Vous aimez trop chercher maintenant. Assumez vous-même vos conséquences. Et c'est au retour maintenant sur le chemin que mon oncle n'était même pas arrivé chez lui. Il était mort en chemin dans la voiture. Voilà, donc, c'était ça la triste histoire que je tenais à vous raconter aujourd'hui. Incroyable, 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 les amis. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Ça, là. On va dire que lui savait que c'était la femme d'autrui. Il allait mettre son pied dedans. Mais et quand les femmes des gens viennent d'ailleurs et marchent comme si elles n'étaient pas mariées, qu'est-ce que ça vous donne? Ou quand elles sont envoyées par le diable, vous donne des pièges. Alors qu'elles sont mariées, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le même résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu trouves une jolie femme dehors et que tu ne prends pas soin de mener tes propres enquêtes pour savoir si elle est la femme de quelqu'un d'autre ou pas et que tu te mets dans la relation, si le mari, s'il se trouve qu'elle est mariée, le mari à cette femme risque de faire aussi la même chose contre toi. Alors que tu es innocent, tu ne savais pas qu'elle était mariée, juste tu ne le savais pas. Ton ignorance, ça va te créer des problèmes. Et ces gens de pièges là, c'est ce que les femmes sorcières tendent aux gens dehors. Vous allez voir, elles sont mariées mais elles se baladent dehors en femmes célibataires. Elles font exactement comme les femmes célibataires, juste pour vous tendre des pièges. Juste pour vous tendre les pièges de la mort. Ça là, vous devez méditer beaucoup dessus et vous devez faire très attention à ce monde. Ce ne sont pas toutes les filles ou les femmes que vous voyez dehors qui semblent être séduisantes, qui sont vraiment séduisantes. Il y a celles-là même qui sont envoyées du diable pour vous tendre des pièges. Les pièges de la destruction et de la mort. Comme ce fut le cas de ce monsieur. Méfiez-vous les amis. Méfiez-vous. Ha ! Bien, nous allons écouter ensemble un autre témoignage. C'est parti. Je travaillais dans une boîte et là, un soir, il y a un client qui rentre. Et quand le client rentre, automatiquement, il vient, il était un peu seul quoi, il vient s'asseoir et là, les collègues essaient un peu de s'occuper de ce client. Et là, le client, il demande qu'il veut que je vienne, voilà, il vienne rester avec lui. Donc, à côté, je dis, ok, la collègue vient me trouver et me dit, non, le client voudrait que tu viennes nous rejoindre s'il te plaît, il n'y a pas de souci. Et là, je vais, je vais trouver le client et là, voilà, il me dit, bonjour, comment ça se présente ? Et là, le client, il me dit, wow, il me fait, hum, j'ai une tête qu'il me regarde comme ça pour me dire, hum, quand je suis rentrée là, j'ai vu comme, hum, quelque chose qui m'a veuglé, donc la lumière qui m'a veuglé. Moi, personnellement, c'est, je, moi, quand quelqu'un me dit ça, dans mon cœur, là, c'est moi. C'est que, c'est que, c'est trace quoi, c'est moi quoi, il n'y aura rien. Parce que mon cœur, tout de suite, me dit, cette personne vient avec des très mauvaises intentions. Il ne te regarde pas normal, il te regarde d'un autre côté. Donc, tout de suite, pour moi, je sais que c'est mort. je sais qu'il y a un an de mettre le client à l'aise, donc juste de passer une bonne soirée et nos clients commencent à nous allumer du champagne. Allumer, 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 boire. Jusqu'à un moment, il dit, non, il va rentrer et tout, il peut payer la facture et il dit, je vais payer dans la voiture, est-ce que tu peux m'accompagner ? Je demande la permission au chef et tout, il dit, il n'y a pas de problème, il va chercher les sous et tout. Je ne sais pas, je vais chercher les sous. Il monte dans la voiture, il était avec sa personne, sa personne était au volant et là, il était derrière et il sort comme un sac rempli d'argent. Un sac rempli d'argent. Il me donne ce qu'il devait et puis il me donne un pourbois de 150 000. Moi, je suis à contente, moi, je me contente de ça. Il me donne son numéro, il me dit, de toute façon, on s'appelle, je dis, il n'y a pas de souci, on s'appelle. Et là, moi, le soir, pour le boulot, je rentre chez moi. Il fait deux semaines, le client revient et quand il revient, il me dit, toi, tu ne m'as même pas appelé, rien, même pas un message, tu es méchant, t'es méchanté. Après, il me dit, quand je fais ça, quand je fais ça, c'est un endroit où je vais, la fille va inventer une histoire pour venir me rejoindre. La fille va m'appeler le même soir. Donc, toi, rien. Là où je dis, non, excuse-moi, tu sais, je t'ai occupé, je sais que le boulot qu'on fait là, ce n'est pas facile, tu es fatigué et tout. Donc, j'invente toute une histoire et le même soir, quand ils reviennent, ils nous allument encore avec la, vraiment la soirée, quoi. Ils payent à boire, ils nous gâtent encore, toujours encore les préboires. Il est venu encore comme ça, peut-être deux, trois fois comme ça. Jusqu'un jour, je suis à la maison comme ça et là, mon cœur me dit, donc, je me préparais pour préparer mes vêtements pour le boulot et tout. Donc, j'étais en train de chercher mes vêtements, voilà, me préparer pour l'heure, pour le boulot. Et là, le cœur me dit, tu auras une visite ce soir. Quelqu'un viendra te rendre visite ce soir. Mon cœur fait, bam. et le cœur me dit, tu as un petit haut là, tu as un petit haut ici, en forme de serpent. Donc, un beau petit haut juste pour porter en bas, quoi. Il me dit, le cœur me dit, prends ce haut là, porte ton bas et tu mets un autre haut en haut. L'histoire là, je raconte ça pour, à cause d'une, une dame qui avait raconté une histoire où on l'avait demandé de porter les sous-vêtements vraiment kaki d'une vieille, Donc, ça m'a tout de suite rappelé cette histoire. Et, l'histoire me dit de mettre l'eau juste en bas et de porter un autre haut en haut. Je dis, Et là, la soirée, j'ai déjà eu peur. Pourquoi mon, mon cœur me dit ça, c'est bizarre. Et, j'avais un peu peur. Je dis, bon, j'ai pris la course. Je suis à l'au-boulot. Toute la soirée, j'étais là, au début de la soirée, je pensais à ça. Je me dis, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Jusqu'à même, j'ai oublié, la soirée est lancée, les clients et tout. et là, je vois qui venir, je vois le monsieur qui vient. Et là, je le regarde dans un air que si mon cœur me dit ça, c'est que non, c'est pas clair. Et là, quand il vient, j'essaie de le recevoir. Comment tu vas ? Je vais encore le retrouver. On continue à boire, on continue à boire, 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 boire. Il perd les champagnes, on boit, on boit, on boit. Je vous jure que. Vous savez, quand vous consommez, à un moment donné, vous avez chaud. Quand vous avez chaud, et là, j'avais déjà chaud. Et j'enlève, j'enlève le haut que j'avais en haut. Je vous jure que quand le monsieur a vu mon petit mot là, il a sauté, il a tremblé, donc je l'ai vu au point de l'œil, puisqu'il était à côté de moi, je veux comme il a su sauter, il a tremblé, ben, regardez comme ça, vraiment de manière comme s'il a vu quelque chose. Non, mais d'un franc, quoi, mais je fais comme si je n'avais rien vu, quoi. Et là, même si il va en termes l'histoire, il sait que c'est moi qui raconte. Aïe. Et là, le monsieur part, le monsieur est là, vraiment la soirée, il était bizarre. Ce soir même, il ne m'a pas laissé le pourboire, il ne m'a pas laissé le pourboire, il est parti. Et il a duré. Après ce départ-là, je n'ai plus vu le monsieur là. Même les autres collègues me demandaient, attend, le monsieur qui venait là, qui venait nous gaspiller là, tout, les champagnes, il est où et tout. Ah, je ne sais pas où. Depuis là, rien, je n'ai pas de nouvelles. Et là, un jour, peut-être sept ou sept mois après, je vois sa personne qui vient. Il rentre, il vient vers moi. Il me dit, bonsoir, je le revois. Il me dit, ça va ? Je lui, et toi, ça va ? Je ne l'ai vu qu'une fois. Et là, il me dit, je lui dis, et ta personne ? Il dit, bon, il était gravement malade. Ça va ? Après que, ici, il est tombé gravement malade. Ah, maintenant, ça va et tout. Ah bon ? Bon, je n'ai pas fait le lien. Et peut-être, voilà. Mais, c'était quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et le gars, il est retourné. Il est juste rentré pour me dire, pour me dire, bonjour, ça va ? Et il est parti. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, la paix. En fait, jusqu'à la personne, je ne l'ai plus jamais revue. Mais c'était maintenant du genre, bonjour, comment ça ? C'était maintenant amical, quoi. C'était plus du genre, genre, voilà. Donc, c'était ça, mon histoire. c'était plus du genre. Jusqu'aujourd'hui, il faut beaucoup, bon, il faut écouter son intuition. Mais pour arriver aussi, écouter son intuition, que ton intuition ne te trompe pas, il faut prier d'abord. Il faut d'abord prier. Et il faut d'abord faire aussi des bonnes choses. Parce que des fois, le diable aussi peut rentrer dans nos cœurs pour nous dire, faire ça, faire ça. Mais quand quelqu'un est dans la prière, quelqu'un prie, quelqu'un est vrai, votre intuition ne va pas te tromper. Voilà. faites attention, le monde si est dangereux. Merci et bonjour. Wow, faites attention, ce monde est dangereux. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Bien, nous allons écouter encore ensemble un autre témoignage, un témoignage sur le mauvais cœur des gens, les amis. Les gens aujourd'hui un très très mauvais cœur. Le mauvais cœur des gens. Voilà, je suis, je ne vais pas m'attarder sur ma nationalité. Je suis au nord de notre pays et il y avait des étrangers qui sont venus d'ailleurs pour faire du petit commerce, d'autres vendaient des chaussures, des habits en fripéry. voilà et ils avaient en commun un ami étudiant. Ils avaient de bons rapports, ils faisaient tout ensemble, ils mangeaient ensemble. Parce que celui dernier, quand il n'a pas cours, il vient en bordure de route s'asseoir à côté de ses amis, ils baboudaient, ils échangeraient, ils faisaient tout, ils mangeaient ensemble. Et il est arrivé que celui qui vend les chaussures, que je vais nommer David, avait fait faillite dans sa petite entreprise à lui. Et comme ça, il a sollicité son ami, je vais l'appeler Ephraim. il a sollicité pour qu'il lui vienne en aide. Si jamais il a des petites ressources, il va rehausser son commerce et après, il va lui rembourser progressivement. Et David, comme il s'entendait bien, il faisait tout ensemble. Son ami en question, il a dit qu'il n'y a pas de soucis. Son ami étudiant, en fait, il a trouvé qu'il n'y a pas de soucis. Il avait également reçu sa bourse d'études il n'y avait pas trop longtemps. Et aussi, cette petite économie qu'il avait faite à côté. Il a rassemblé. Il s'est dit, ah, comme actuellement, je n'ai pas tout à fait besoin d'argent. J'ai ça, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Pendant que mon ami est dans le besoin et c'est pour son commerce, ce n'est pas pour aller faire de la Java avec. C'est juste pour investir. Et il s'est dit, peut-être que c'est pour sauver une vie, en fait. Donc, c'est ainsi qu'il lui a dit, il n'y a pas de soucis, je vais voir de mon côté, je vais voir ce que je peux faire. Je ne te promets rien, mais je vais voir, je vais voir. C'est ainsi qu'il a rassemblé toutes ses ressources. C'était environ 800 ou 1 million comme ça. Il est venu, il lui a dit vraiment, j'ai cherché, j'ai cherché. Cet argent, je l'avais, mais je ne savais pas, je ne sais pas actuellement ce que je vais faire avec. Donc, je vais te donner, tu vas investir et petit à petit, tu vas me rembourser. Il n'y a pas de pression. Tu vas m'offrir un ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas de soucis, il a pris ce argent. Quand il a pris l'argent, son ami a constaté que sa marchandise n'avait pas augmenté en tant que telle, il n'y avait pas de changement. Mais bon, il s'est dit, bon, peut-être qu'il a ouvert un autre maratine ailleurs, il n'a pas parlé de ça aussi. Et quelques années, quelques mois, quelques années après, il lui a dit, écoute mon frère, je t'ai assez laissé le temps. Je ne sais pas, je me remboursais toute la totalité en même temps, mais est-ce que tu peux me donner 300 000 ? Parce qu'il y a eu ce, comment on dit, effrayé mon question, il avait sa petite amie qui était enceinte. Donc il a dit, ah, est-ce que je peux avoir 300 000 francs dans cet argent ? Je vais lui donner, elle va faire son petit trousseau, elle va s'apprêter pour l'accouchement, les consultations et autres. Son ami a pris ça en palabre. Ça a commencé à parler, si tu savais que j'étais pour mon caissier, il ne fallait pas me donner ton argent, patati, patata. Et son ami a dit, bah, écoute, je ne suis pas en train de faire la guerre avec toi, je suis venue juste te demander si tu pouvais me faire une avance et jusqu'à peu du contraire, je pense que cet argent a fait près d'un an chez toi. Donc c'est ainsi que son ami, David en question, est allé voir un marabout. Pas pour le tuer tout de suite, mais pour le faire oublier, pour lui faire oublier son argent qu'il lui avait donné. d'autant pour moi. Donc, ça faisait des années en plus, il ne parlait plus de ça, l'argent est resté suspendu et le jeune en question, il est beaucoup religieux. Donc, il partait tout le temps l'église, il confiait sa vie à Dieu et c'est ainsi que comme il était tout le temps à l'église, il priait et priait et priait, ça fait que le sort qu'on lui avait lancé, au fil du temps, a commencé à quitter un peu, un peu. Et c'est ainsi qu'une autre fois là-bas, ça faisait longtemps vraiment, il est venu la parler de son argent, il a pris encore en mal, il a commencé à s'agiter. Donc, il lui a dit, ah, je t'ai considéré comme un frère, comme un ami, mais là où vont les choses, j'ai l'impression que tu es en train de te foutre de moi. Tu ne veux ni me donner une avance, tu ne veux rien me donner pendant que je suis dans la galère. Comme c'est ainsi, moi, je vais appeler la police, vous allez régler ça entre vous, parce que moi, je ne peux pas te prêter de l'argent et puis je suis dans le besoin, tu n'es pas fichu de me donner un seul rang. Par ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, je vais appeler la police, vous allez régler ça. Quand ils vont venir t'humilier, ils vont tout le monde, tous ceux qui te respectent, tu vas savoir que ce n'était pas encore arrivé à ce niveau. Tu vas savoir que dans la vie, il y a des limites. Il a dit, non, mon frère, ce n'est pas arrivé là-bas, il faut le laisser, je vais t'appeler la semaine prochaine. Il dit, ok, ça, c'est toi qui vois. Tu ne m'appelles pas la semaine prochaine, c'est la police qui va venir t'embarquer dans la bâche, il demande tout le monde. Et la semaine qui a suivi, il a appelé, ah, mon frère, j'espère que tu n'as pas pris son mal, mais bon, tu viens chez moi à 23h, par là, on va aller prendre un pot et puis je vais te rembourser ton argent, je vais te donner la moitié, t'inquiète même pas mon frère, non, tu es frais, tu es un duc, non, tu es frais, tu m'as rendu sauvé, non, tu viens, on va aller, on va papoter et puis je vais te mettre ton argent. Le jeune en question, il a trouvé qu'il n'y avait pas d'inconvénient, il s'est dit que son ami a compris enfin qu'il voulait lui faire du bien et non du mal. Donc, le samedi, ils se sont donné rendez-vous dès 22h, il est allé chez son ami en question, ils sont rentrés dans la maison, il dit non, attends, on va attendre quand les gens vont aller se coucher parce que quand je sors, les gens de la cour commencent à me regarder bizarre parce qu'ils habitaient dans une cour commune. Il n'y a pas de soucis sur mon ami, on se connait il y a longtemps, on était assis regardé la télé et tout ça et tout ça et son ami il a fermé la porte et d'un coup, il a sorti en couteau, il a dit toi tu penses que la vie se limite qu'à l'argent. Si je ne te rembourse pas ton argent, qu'est-ce que tu vas me faire ? Il dit mais mon frère, c'est pas encore on peut régler ça à la miable. Il dit non, on ne peut pas régler à la miable parce que si tu voulais qu'on règle ça à la miable, tu n'allais pas me parler de police et c'est là qu'il a poignardé, il a tué le jeune en question. Il a attendu dès minuit, deux heures qu'il n'y ait personne dans la rue et au préalable il avait creusé une force sceptique les gens se sont dit peut-être que c'est pour mettre des déchets dedans bas. Les gens n'ont pas pris en considération et c'est là qu'il en a enterré le jeune. Il a fermé le trou comme s'il n'y a rien s'est lavé propre et il a continué sa vie. Et c'est ainsi que des jours après on ne retrouva plus le jeune les gens se sont dit qu'il est en voyage sa petite amie m'inquiétait tout il n'a jamais déserté comme ça pendant longtemps. C'est ainsi que les gens de la rue ont commencé à prendre des odeurs nauséabondes dans le roux dans les alentours. Les anciens du quartier sont venus ils ont dit mais on a l'impression que l'odeur vient du derrière. C'est ainsi qu'ils sont allés ils ont pris des gens ils ont été terrés et c'est ainsi qu'ils ont trouvé qu'il a abattu le jeune et il l'a enterré derrière sa cou et il a pris la fuite. il n'a pas j'ai pris la suite pour voir s'il a été arrêté par la police ou pas mais il a volatilisé dans la nature et c'est ainsi qu'il a tué le pauvre jeune plein d'ambition plein d'intelligence laissant une fille enceinte cet enfant ne va jamais avoir le plaisir de connaître son père peut-être si ce n'est en image. Vous voyez comment l'homme noir est méchant à quel point l'homme noir peut détruire son semblable quelqu'un qui t'a rendu service quelqu'un qui pensait sauver une vie quelqu'un qui pensait poser de bons actes et c'est ainsi que je le remercie méfions-nous de notre entourage ce n'est pas tous ceux qui rient avec nous qui nous aiment c'était mon histoire ce ne sont pas tous ceux qui rient avec nous qui nous aiment les amis ça c'est la vérité et moi j'aimerais vous dire ceci mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous sommes en 2024 nous allons bientôt entrer en 2025 ce monde est déjà gâté il n'y a plus rien à faire les amis il n'y a plus rien à faire n'ayez confiance en personne je répète n'ayez confiance en personne en personne je dis bien personne ah voilà sur ce moment je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure tu n'es pas abonné tu t'abonnes je laisse un jambe pour nous soutenir merci à toutes les personnes qui font des dons ça nous aide et ça me donne beaucoup de force que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde abonnez-vous